Salut les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve dans ce format original qui est un podcast audio au travers duquel je vais vous parler des galères de l'entrepreneuriat, des galères auxquelles vous devez vous attendre, je vais aborder avec vous les solutions que j'ai trouvées pour surmonter ces difficultés et ces challenges rencontrés sur le chemin de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'un podcast audio, vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment en faisant d'autres tâches, c'est l'intérêt de ce nouveau format. Je publierai un podcast comme celui-ci environ tous les quinze jours en alternant avec mes vidéos. Pour commencer ce format je vais vous parler des galères avec l'administration, la galère de l'administratif. J'ai souvent cette image de Astérix Obélix face aux douze travaux Jules César, pourtant je viens de l'administration, je sais que c'est pas comme ça partout mais c'est l'image que j'ai eue en allant au tribunal de commerce. Il était impossible de pouvoir toucher une rémunération sans être enregistré au tribunal. Cette phase est très importante puisqu'il y a une vérification de mes casiers judiciaires. Si mon casier n'est pas vierge, on peut pas être immatriculé pour cette activité et pas touché de rémunération pour mon travail. Si vous êtes aussi amené à exercer un métier ou à lancer une entreprise qui nécessite absolument votre enregistrement en greffe, attendez-vous à certaines galères. Si vous êtes dans la région lyonnaise, je vous rassure, ça peut être relativement rapide. J'ai eu mes réponses sous les 48 à 72 heures qui ont suivi mes dépôts de dossiers. Dans tous les cas, attendez-vous à ce qu'il y ait un certain délai de semaine, un mois, pour que vos dossiers puissent être totalement finalisés et que vous puissiez être immatriculés correctement. Pour ma part, outre la vérification de mes casiers judiciaires, j'ai dû apporter des documents permettant de prouver que mon activité respecte la réglementation. Ça n'a pas du tout été compliqué, c'était des documents à mettre dans mon espace perso, comme on a la chance de pouvoir s'immatriculer en ligne et de mettre tous ces documents sur le site du greffe. Là où ça s'est un petit peu gâté, j'ai mis le document que je pensais être nécessaire. Finalement, ça n'a pas été les bons puisque deux jours plus tard, j'ai reçu un mail du greffe me disant que mon dossier a été rejeté parce qu'il manquait des pièces justificatives. Donc là, c'était totalement ma faute. Je n'avais pas pris soin de m'assurer que les documents que j'ai transmis dans mon espace étaient ceux demandés. J'ai refait la demande, j'ai mis les bons documents demandés et j'ai payé 1,47€ pour la modification puisque chaque modification coûte un prix. Il est fixé en fonction de la modification à faire. Moi, pour le coup, c'était 1,47€. Je m'attendais à ce que ce soit réglé et plié dans les 24 heures suivantes. Eh bien, revalotte, les 24 heures qui ont suivi, j'ai reçu un autre mail du greffe me disant qu'il manquait cette fois-ci une photocopie de ma pièce d'identité avec écrit « certifié conforme daté et signé par moi-même ». Je me suis demandé pourquoi ils ne m'ont pas envoyé ça dans le précédent mail qu'ils m'ont envoyé. Ils ont pu tout me dire en une seule fois ce qui manquait afin que je les envoie une bonne fois pour toutes. J'ai imprimé les documents, je me suis déplacé et puis j'ai tout remis en main propre avec un chèque de 1,47€. Je leur ai demandé si tout était bon. Pour être certain que c'était bon et que je n'aurai pas à revenir. Et puis, à l'infini, à part me dire que oui, oui, tout avait l'air bon, que toutes les pièces étaient là et que je n'avais plus de souci à me faire. Donc, je me suis dit « bon, écoute, enfin, enfin régler, enfin débarrasser, je vais pouvoir passer à l'étape suivante et arrêter de me soucis de tout ça ». Sauf que non, ce n'était pas fini. Il leur a fallu encore deux jours pour traiter mon dossier. Entre-temps, il y a le week-end qui est passé. Et donc, le lundi, je reçois un autre mail dans lequel ils me disent que mon dossier a encore été rejeté. Cette fois-ci parce qu'il manque l'extrait du casier judiciaire. Du coup, je me dis « mais c'est bizarre, je l'ai bien mis et je ne comprends pas pourquoi ils me le refusent ». Donc, je reprends le document, je repaie également encore les 1,47€ et je l'envoie. Je me dis « normalement, ça doit être réglé cette fois-ci. Vu que le document qu'ils me demandent, je l'ai déjà mis, il ne devrait pas y avoir de souci ». Je reçois encore le même courrier. Ils me disent encore qu'ils sont en attente de mon casier judiciaire. Là, je ne comprends pas. J'ai vérifié la pièce que j'ai mise dans mon espace et c'est bien le bulletin de mon casier judiciaire. Donc, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Je ne veux pas me déplacer, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne peux pas les appeler non plus parce que c'est un numéro surtaxé. Il y avait l'adresse mail de mon interlocuteur qui gérait mon dossier. Je lui ai envoyé un mail. Là, je m'attendais encore à ce que ça prenne deux jours avant que je puisse avoir une réponse. Mais j'ai été bluffé puisqu'ils m'ont répondu le lendemain matin. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient besoin de mon bulletin de casier judiciaire numéro 2. Alors, le deuxième est accessible uniquement pour les entreprises et les administrations. Il ne peut pas être demandé par les particuliers. Sauf que ça encore, ils auront pu le marquer clairement dans le mail qu'ils m'ont envoyé. Et comme ça n'a pas été fait, je me suis retrouvé à payer inutilement 1,47 une fois de plus. Bon, là, je me suis dit, je n'ai rien d'autre à faire. Je vais juste attendre qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Dans tous les cas, je ne m'inquiétais pas du tout par rapport à mes casiers judiciaires. Enfin bon, ça finit par bien se terminer. L'administratif, c'est terminé. Mais dites-vous bien que quand vous allez être amené à vous immatriculer au greffe, que ce soit pour une société, pour un statut d'auto-entrepreneur ou tout autre, assurez-vous dans un premier temps que vous ayez tous les documents qui vont vous être demandés. Faites des recherches approfondies pour savoir quels sont les documents qui vont vous demander pour votre dossier. Les documents ne sont pas les mêmes en fonction de si vous y allez pour immatriculer une société, une SARL ou pour être auto-entrepreneur. C'est différent pour chaque statut et les pièces qui vont être demandées vont aussi être différentes. Donc, renseignez-vous sur les documents qui vont être nécessaires et assurez-vous de les avoir déjà en amont pour faciliter la chose. Sinon, vous allez prendre énormément de temps. Puis, allez en ligne puisque c'est bien plus simple et bien plus rapide de cette façon-là. Mais il se peut que même si vous avez préparé votre document, ça puisse prendre un peu de temps. En tout cas, renseignez-vous suffisamment sur la chose, sur les statuts pour lesquels vous voulez être immatriculé. Une fois que c'est fait, ça devrait aller relativement vite. Donc, assurez-vous de ces choses-là. Voilà les premières galères que j'ai rencontrées sur le chemin de l'entrepreneuriat. N'hésitez surtout pas à les commenter et poser vos questions en dessous. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast audio. Ciao !